Avec ses 3717 voix, Mika Elceo était élu député des îles Wallis et Futuna. Le candidat de la majorité territoriale arrive en tête ici sur Futuna puisqu'il a convaincu 1 357 personnes, soit 48,58% des inscrits. Les Futuniens ont parlé parce que Mika Elceo était en tête ici sur Futuna par rapport à Sur Wallis. C'est une bonne chose, on a élu notre député. A nous tous de travailler ensemble avec le nouveau député. Je pense que les Futuniens se sont exprimés. Maintenant que nous avons notre nouveau député, j'espère qu'il défendra non seulement les dossiers de Wallis mais aussi ceux de Futuna au sein de l'Assemblée nationale car il a obtenu un bon score ici. Je pense surtout aux différents chantiers qui sont encore en cours ou en arrêt. Comme le quai de l'Eva et l'aérodrome. Outre les infrastructures de Futuna, la population attend du nouveau député des changements, notamment dans la situation des personnes en situation de handicap ou encore la jeunesse. Les élections sont terminées, tout s'est bien passé et nous avons désormais notre nouveau député. En tant que membre de l'Association d'aides aux personnes handicapées, j'espère qu'il tiendra parole et nous aider. Par exemple, en augmentant les allocations ou les aides pour les personnes en situation de handicap. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous avons un député. Pour ma part, j'espère qu'il ne fera pas de différence entre nos deux îles et qu'il trouve des solutions pour la jeunesse. Permettre aux jeunes Wallisiens et Futuniens d'avoir un emploi. La population futunienne compte sur le nouveau député Michael Seau pour défendre les dossiers non concrétisés de l'île, ne serait-ce qu'un rattrapage par rapport à Wallis.